Bonjour à tous et bienvenue dans mon quotidien TV de notre invité du jour. On peut dire qu'il a un métier d'avenir au vu de l'état de notre planète et du réchauffement climatique. On peut aussi dire qu'il refroidit l'ambiance dans certaines entreprises et peut-être dans la vôtre. Aujourd'hui, nous sommes chez lui. Bienvenue chez R&O Service. Bonjour Jean-Luc Le Gouen. Bonjour Nicolas. Alors, est-ce que j'ai bien résumé la situation ? Parfaitement. Alors, vous êtes créateur, co-créateur peut-être et co-dirigeant de R&O Service, puisque vous n'êtes pas seul dans cette aventure, on en parlera. Exactement. Vous êtes prestataire depuis deux décennies dans les domaines de la maintenance aérolique, le mot, ce mot je ne le connaissais pas, la maintenance hydraulique également, et dans le contrôle de la qualité de l'air. Alors, plus simplement en une phrase, en deux phrases, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors, l'aérolique, c'est des prestations qui vont consister à nettoyer, désinfecter les systèmes de climatisation. L'hydraulique, c'est le nettoyage aussi des réseaux d'eau glacée, donc l'eau glacée pour faire du froid en climatisation. Le chauffage, pour faire du chaud, et la qualité d'air, c'est, on intervient sur deux domaines, il va y avoir le côté hospitalier, avec des normes bien spécifiques. En gros, on va regarder si la qualité de l'air dans des blocs opératoires, par exemple, sont conformes à la norme. Et on intervient aussi sur des immeubles tertiaires, par exemple. Et là, c'est plus dans le cadre du confort des occupants, et de vérifier s'ils ne sont pas exposés à des substances chimiques, dans le long terme, qui pourraient agir sur la santé, en fait. Alors, on va, bien sûr, approfondir tous ces sujets au cours de l'émission. Je vous propose d'écouter le portrait de Jean-Luc Le Gouen par Ludivine. Bonjour, Ludivine. Bonjour, Nicolas. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Vous avez enquêté, déjà, sur Jean-Luc ? J'ai enquêté. Bonjour, Jean-Luc Le Gouen. Je le vois enfin, en vrai. C'est ça. Ravi de te rencontrer. Également. Alors, que peut-on en dire ? Aérolique et hydraulique, ou plus communément, l'eau et l'air, comment ferions-nous sans eux ? En ces temps où ils nous sont si précieux, nous avons un homme qui en a fait son point fort. Jean-Luc Le Gouen, co-gérant chez REO Service. Tu l'as dit, Nicolas, tout à l'heure. Ton parcours, c'est ton offre complète, ton atout, pardon, c'est ton offre complète, avec trois métiers à ton arc. Après ton parcours à l'école des cadres de Neuilly, aujourd'hui, c'est l'EDC Paris Business School, il me semble, l'évolution. J'ai fait des petites recherches. C'est ça. Option marketing. Tu obtiens ton diplôme en 1993. Oui. Dix ans plus tard, te voilà co-gérant de REO Service. Exactement. Et vingt ans plus tard, te voici à nos côtés. Ça y est, l'histoire se suit. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Deux mille interventions par an dans des domaines aussi variés que la santé, le tertiaire, l'industrie, les laboratoires, les habitations et collectivités. REO s'adressent à tous. Chez REO Service, on aime les chiffres. En 2018, 200 sites en Ile-de-France, 195 mètres linéaires de gaines nettoyées, 225 interlocuteurs privilégiés parmi les clients. On peut également parler du 1168, petite anecdote qui reviendra peut-être dans l'émission. On verra ça. Et on semble percevoir une relève. Parmi tous ces chiffres, j'ai retenu une stagiaire qui est passée à REO Service, une certaine Clémence Le Gouen. Elle poursuit ses études à l'ISC de Paris, majeure de promotion en première année. On peut en être fier. Elle a été stagiaire à REO Service. Elle suit les grandes études après avoir suivi un parcours de gymnaste rythmique au niveau national. Est-ce vrai et quel a été ton rôle dans ce parcours ? Alors, on va le dire, Clémence, c'est votre petite, votre bébé ? Qui a quel âge maintenant ? J'ai deux filles. Clémence, c'est l'aînée. Elle a 24 ans. Si on parle de son parcours, je dirais que j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'ai appris ce que ça pouvait apporter. Je pense que quand on fait du sport jeune, on en tire des bénéfices tout au long de sa vie. Parce qu'on va connaître la défaite, on va connaître la victoire, des émotions, des choses qui sont extraordinaires dans les deux cas, même si c'est la défaite. Certains disent qu'on ne perd jamais, mais dans ce cas-là, on apprend. Et donc, Clémence, je pense, elle a pris un peu de cette envie que je lui ai transmise. Et aujourd'hui, ça reste une battante, ça reste l'envie de gagner. Et c'est vrai, c'est un peu ce qui me caractérise, y compris dans ma vie de tous les jours. Dans mon travail, j'aime bien gagner des contrats, etc. Et Clémence, je trouvais qu'il y avait un intérêt à ce qu'elle vienne faire son stage chez Rayo Service. Parce que finalement, quand on est gérant d'une société, d'une petite société, on est beaucoup pris par son travail. Et Clémence ne découvrait mon métier qu'en famille, finalement. Et la faire venir, c'était aussi une forme de fierté. Sur le terrain, dans des conditions réelles. Exactement. Et c'était une forme de fierté et une joie pour moi qu'elle puisse découvrir aussi ce qu'était Rayo Service. Alors là, on est déjà dans le futur. Est-ce que Clémence, un jour, reprendra la maison très rapidement ? Non. Clémence, non. J'ai une deuxième fille, Camille, qui est aujourd'hui à Dauphine, dans un parcours de gestion d'entreprise, entre guillemets. Et je dirais que sans forcément... Je ne suis pas certain qu'elle reprenne les Rayo Service. Mais elle a une petite idée derrière la tête. Donc on verra. On verra à l'avenir. On refera une autre émission. Bien sûr. Rayo Service, ça existe, on l'a dit, depuis deux décennies. Comment elle est née, cette société ? Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Et je crois que c'est l'histoire d'abord d'une rencontre. C'est ça. Donc, en fait, auparavant, j'étais dans un gros groupe de propreté. Où j'ai eu l'occasion de faire du développement commercial sur déjà l'activité aéroïque, à l'époque. Au niveau de l'île de France nationale, après, j'ai eu à gérer un centre de profit avec 150 personnes. Et je pense que, en fait, j'ai eu envie de mener mon aventure. Et l'histoire que je vivais dans ce groupe de propreté ne me convenait pas forcément d'un point de vue social, d'un point de vue orientation et stratégie. Et donc, j'ai décidé de me lancer. Mais quand je me suis lancé, quelques années avant, deux ans, deux, trois ans avant, j'avais embauché un ami. Un ami, on a parlé de l'école des cannes tout à l'heure. On va rentrer un peu dans un peu d'intimité, mais j'avais une petite amie. Allons-y, on est là pour ça. Exactement. Donc, j'avais une petite amie qui avait une très, très bonne amie. Et elle avait aussi un copain, Vincent Bourchet. Et aujourd'hui, c'est mon associé. Donc, on a décidé de partir ensemble il y a 20 ans et de créer Réoservice et de mener notre aventure, finalement. Et vous n'avez pas eu peur à ce moment-là ? Tout le monde ne peut pas se lancer dans la création d'entreprise, un patronat. Peur, non. Mais je pense que pendant suffisamment de temps, j'avais fait beaucoup de développement commercial et je n'avais pas la crainte de ne pas avoir de clients. Avec le temps, il y a le relationnel, etc. On avait quand même un peu testé nos clients en se disant, voilà, si on fait quelque chose. Donc, moi, je n'ai jamais eu cette crainte. Et c'est marrant parce que pour la petite histoire, j'ai ma mère qui est italienne, mon père qui est breton. Et du côté de ma mère, ils sont tous entrepreneurs. L'histoire fait qu'en venant d'Italie, ils ont été entrepreneurs. Et mon père a toujours travaillé quasiment dans la même société. Donc, moi, il voulait que je continue. Donc, il y avait une culture familiale déjà à ce moment-là. Oui, mais du côté de ma mère. Parce que mon père, lui, il voulait que je reste du côté de chez... Dans la grosse entreprise de propreté, la sécurité, etc. Et ma mère, elle était toute contente de voir que j'allais créer une société. Donc, soutenu par ma mère et mon père très soucieux, quand même. Très méfiant, peut-être. Il avait peur pour votre avenir. Oui, 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 je pense. La peur de... Il y avait une notion de sécurité, en fait, dans un gros groupe. Voilà, il y a tous les mois, on a nos revenus. C'est sécurisant. Avoir une bonne place, comme on disait à l'époque. C'est ça, exactement. Sachant que, moi, à un moment donné, j'étais le plus jeune chef d'agence. Il y avait une cinquantaine d'agences en France. J'étais le plus jeune chef d'agence, etc. Donc, c'est sûr que j'aurais peut-être pu faire mon chemin dans cette société. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Et s'il fallait que je recommence, je recommencerais avec la même personne, avec le même métier. Et je ne changerais rien. Alors, on va parler des R&O services. Donc, services, on va dire que vous êtes prestataire pour des collectivités. Vous allez nous en parler. Il y a deux mots importants. L'air et l'eau sont deux mots, deux éléments qui posent question, particulièrement ces dernières années, puisqu'on parle beaucoup d'écologie, d'avenir, de crise de l'énergie. L'air et l'eau, ce sont deux métiers radicalement différents pour vous ? Ou ça se rejoint ? Alors, il y a des points communs. Nous, quand on parle de l'air, on va essayer, quand on le fait intervenir, il y a un problème souvent de contamination. Donc, il y a deux approches. Soit on va faire une approche préventive. On n'est pas sûr que le système de climatisation soit pollué. Mais on va quand même le nettoyer comme ça. Donc, on est sûr que c'est fait. Et puis, il y a une action curative. C'est plutôt, là, on a fait des analyses, par exemple. Et le système de climatisation est pollué. Donc, on est là pour assainir, quelque part, les systèmes de climatisation. Très clairement, on chasse dans les hôpitaux. On va chasser des champignons comme l'aspergillus, par exemple, des bactéries, etc. Dans l'eau, c'est un peu similaire. Parce que dans l'eau, on peut retrouver la légionnelle. C'est assez connu, on en parle. Donc, il y a aussi cette notion de désinfection. Les réseaux d'eau se remplissent de boue, de calcaire. Donc, on est aussi dans l'assainissement, je dirais, de ces réseaux. En fait, nous, on redonne une deuxième jeunesse, finalement, aux installations, que ce soit sur l'eau ou sur l'air, dans le sens où on les remet à propre, en termes d'hygiène, en fait. Donc, vos missions, moi, j'ai noté maintenance, nettoyage, désinfection, donc des réseaux d'eau, des réseaux d'air. Oui, exactement. Qui sont vos clients, essentiellement ? Alors, en approche... Est-ce qu'on est chez les particuliers ? Ou vous travaillez essentiellement pour des collectivités, des entreprises ? On est dans un système, enfin, on est vraiment en B2B. D'accord ? Donc, on ne travaille pas avec les particuliers. On a deux approches. On a une approche directe, c'est-à-dire qu'on va aller toucher le client final tout de suite, sans intermédiaire. Et après, nos clients finaux, en tous les cas, c'est vraiment tout domaine. On est présent dans 50 centres hospitaliers en Ile-de-France, donc ça, c'est vraiment une grosse part de notre activité. Mais on peut très bien intervenir dans des ministères. On peut très bien intervenir dans des laboratoires pharmaceutiques, mais aussi dans des immeubles tertiaires, mais également dans des prisons. où on a travaillé au Palais de l'Élysée. Et je dirais, on fait aussi, par exemple, des habitations. D'accord ? Essentiellement pour les logements sociaux, où, bon, à l'intérieur des logements, il y a des bouches de VMC qu'on vient nettoyer. Donc, c'est vraiment divers et varié. C'est ça qui fait la richesse de votre métier ? Ah oui. J'ai cette chance, comme nos salariés, de pouvoir découvrir des endroits qui sont globalement, normalement fermés, et je dirais, au commun des mortels. Quand on travaille au Palais de l'Élysée, par exemple, c'est quelque chose d'assez unique. Vous avez rencontré le président de la République, par exemple ? Oui ! Et vous lui parlez de votre métier ? Alors, brièvement, parce qu'en fait, finalement, la rencontre avec les présidents de la République que j'ai pu avoir, c'était au moment des voeux, au personnel de l'Élysée, ils invitaient deux ou trois fournisseurs, prestataires de l'Élysée, et c'est dans ces occasions-là que j'ai eu l'occasion de les croiser. Et avec deux présidents complètement différents, mais bon, après, c'est toujours agréable d'être invité. Ça fait partie du charme du métier. Exactement. Alors, la société, on l'a dit, elle existe depuis 20 ans environ. Vous employez 25 personnes ? Oui, c'est ça, oui. Environ, donc ça reste, on peut dire, une petite structure. Oui. La structure à taille humaine, ça, je crois que c'est quelque chose de très important pour vous ? Oui, j'ai eu l'expérience d'un gros groupe auparavant, et finalement, je ne m'y suis pas retrouvé dans mes valeurs. Tout à l'heure, je parlais de social, et pour moi, une des raisons pour lesquelles j'ai créé Réoservice avec Vincent, c'est cet aspect-là aussi, c'est-à-dire pouvoir être à la manœuvre avec ses idées. Et on a commencé, on était quatre. Enfin, on a vraiment commencé, c'est Vincent et moi qui avons fait les premières prestations, et puis on s'est développé pour maintenant être 25. Mais l'avantage, c'est qu'on a pris des directions, et on s'est aperçu que ce n'était pas forcément la bonne. Mais en tous les cas, on ne nous a pas dit comment on devait faire, et le résultat qu'on devait obtenir. C'est là, on nous imposait les choses, et ça, c'était pas... Vous avez navigué à vue. Oui, et là, c'est un peu comme un bateau. Vous prenez le cap, et tac, vous voyez que les choses évoluent, on change de cap. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter en permanence. C'est l'adaptation, c'est la prise de décision, c'est l'anticipation, et en fait, on mène son bateau, et ça, c'est génial. Vous m'avez dit, avant de préparer l'émission, que vous n'avez eu à connaître qu'une seule démission en 20 ans. Et ça, c'est... Alors, Ludivine parlait tout à l'heure des chiffres. Une démission en 20 ans sur environ 25 personnes, ça symbolise quoi pour vous ? Écoutez, j'ai fait, il y a deux ans, un audit par un cabinet extérieur, et il nous donne des indicateurs pour nous aider. Et il nous a dit, mais quand vous avez des gens qui partent, c'est un signe. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, par analogie et par opposition, je me suis dit qu'à l'époque, je n'avais personne qui avait démissionné. Je me suis dit que si les gens ne démissionnent pas, c'est que ça se passe bien. Pourquoi ? L'idée, moi, que j'en ai de... On est très proche, on a une petite structure, c'est-à-dire la pyramide, elle est très aplatie. Donc, moi, je me force encore, et Vincent aussi, c'est dans nos gènes d'aller voir nos salariés, d'être au contact de nos salariés. Si on peut les aider, on va les aider. Ils peuvent avoir un problème. Il faut faire un courrier parce qu'ils ont des difficultés avec une institution, peu importe. On va faire le courrier, on peut les aider financièrement. Et il y a quelque chose d'important aussi, c'est que comme on est petit, s'ils ont des soucis personnels, tout de suite, il y a un impact. Ça rejaillit sur le travail. Au niveau du travail, exactement. Donc, on essaye d'être vigilant et d'accompagner au mieux nos salariés. Je pense que la meilleure réponse, c'est laisser le chiffre. Je crois que c'est une personne en 20 ans qui est à l'Académie. Alors, à propos de chiffres, le code 1168. 1168, oui. 1168, qu'est-ce que ça veut dire ? Une petite anecdote dessus. Alors, le code 1168, le 11, c'est novembre. Ça représente novembre. 68, une année. Et il manque le 04 et ça serait ma date de naissance. Donc, voilà. D'accord, c'est juste ça. Oui, exactement. Alors, en préparant l'émission, vous vous décriviez comme un patron original. En quel sens vous êtes original ? Parce que vous n'avez pas tout le temps la chemise ? Parce que vous mettez les mains dans le cambouis ? Je dirais, par exemple, on parle de la chemise ou de la façon. Moi, j'étais dans le groupe. C'était chemise, c'était, je dirais, le costume. Bon, nous, on a voulu écarter tout ça. Je dirais, l'original, enfin, original, c'est que, encore une fois, c'est l'arme qu'on a voulu donner avec Vincent à notre société. et on a mis des principes et je vais vous donner un exemple. Alors, ça semble peut-être bateau, mais c'est très important pour nous. Par exemple, on ne fera jamais à un client ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Je vais aller un peu plus loin. Vous pouvez vivre une urgence et il y a des personnes qui vont profiter de cette urgence. D'accord ? Pour beaucoup facturer, par exemple. D'accord ? Ou beaucoup plus. C'est des choses qu'on ne fait jamais. Ce qu'on va compter, c'est le désagrément et la réorganisation. Et je dirais, rien que ça, ça apporte une satisfaction. Je ne sais pas si on peut dire une satisfaction morale, mais en tous les cas, ça fait du bien. Le client, il dit, attendez, mais vous pouvez mettre plus cher, on ne le fait jamais. On peut vendre, on peut vendre plus cher, on ne le fait jamais. Et là, c'est pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'honnêteté intellectuelle, c'est au cœur des Réos. Et donc, ça, moi, je n'ai pas... J'ai le cas, des fois, de commerciaux qui me disent, non, mais là, il m'a dit que je pouvais faire. Non, on ne fait pas. Donc, il y a ça. L'originalité, c'est que, par exemple, au début de la création des Réoservices, on a pris une voiture de fonction pour nos salariés. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient quatre. D'accord ? Pour leur donner la possibilité de partir en vacances, en week-end. Donc, bon, moi, je trouve, c'est nos envies. C'était... Avec Vincent, c'est... Voilà, on perçoit les choses de la même façon et on l'a fait. C'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance et je suis persuadé que, de toute façon, si Réoservices est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est... Il y a Vincent et Vincent et moi, c'est les premières graines, peut-être, mais après, c'est toute l'équipe. Donc, c'est intéressant que vous parliez de petites graines, vous fonctionnez quasiment comme un couple, même si à la base, il s'agissait de deux couples, vous êtes un binôme, un duo. J'exagère sur le mot couple, mais il y a... Non, 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 mais couple, il y a... Non, mais il y a le couple sentimental, entre guillemets. Après, il y a d'autres couples et on est vraiment... Moi, je pense que c'est... On peut dire qu'on est un couple de gérants, ça, c'est sûr, mais... Et Réos et votre bébé. Ah oui. À tous les deux. Ah oui, 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 oui. Vous prenez des décisions sans Vincent aujourd'hui ? Alors... Non, il y a... Oui, les décisions qui sont... Les affaires courantes. Exactement. Mais, par exemple, à un moment donné, on a racheté une société qui nous a permis de se développer sur l'eau. Bien sûr que là, c'est des décisions qui sont prises en commun. Mais je dirais que le couple, il est beaucoup plus intéressant parce que, finalement, quand vous êtes seul à la tête d'une entreprise, les décisions sont unilatérales et c'est toujours intéressant d'avoir deux avis. C'est-à-dire que même sur un dossier d'appel d'offres, par exemple, c'est intéressant d'avoir la vision de Vincent, la mienne, et finalement, la solution qu'on nous donne, elle est au milieu de nous deux. Ça n'a l'air de rien, mais quand vous partez en vacances, vous avez quelqu'un sur qui vous reposez de confiance. Donc, moi, aujourd'hui, et de toute façon, je vais même aller plus loin, c'est que Vincent, c'était d'abord un ami et aujourd'hui, ça a une influence sur notre quotidien professionnel. Parce que, si on doit travailler ensemble, enfin, ou même, vous voyez, par exemple, quelque chose de très précis, un pacte d'associés, je ne sais pas si, c'est un pacte d'associés, c'est, on explique un petit peu comment ça va se passer s'il y en a un pas. malheureusement, par exemple, qui va fermer les yeux. Moi, j'ai ressenti beaucoup de choses en écrivant ce pacte d'associés parce que c'était imaginer que Vincent pouvait ne plus être là. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on parle de couple et je suis sûr qu'on est plus fort à deux que seulement. C'est très joli. Vous parlez de cette bienveillance, ce côté humain, vous parlez du fait de prendre soin des clients et de ne pas exagérer vos prix pour parler de choses basiques. Est-ce que c'est comme ça que les clients reviennent ? Alors, plus facilement. Oui, mais... Et ma deuxième question par extension, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce milieu ? Alors, un point, vraiment le point fort des réoservices, c'est la réactivité. Je pense qu'on a... Pareil, en 20 ans, je ne sais même pas si, on a refusé 5 interventions. Mais des fois, on nous appelle aujourd'hui pour cet après-midi. D'accord ? Et donc, c'est grâce... Là, c'est grâce à nos techniciens. Alors... Et à votre réputation. Exactement. Et aujourd'hui, c'est... Alors, nos techniciens, ils y vont parce qu'on sait les récompenser aussi. D'accord ? C'est du donnant-donnant. On pourrait être plus riche aujourd'hui si on avait été plus financier et plus strict sur certaines choses. Mais tu as choisi la richesse humaine, finalement. Oui. Et puis, il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, et c'est d'autant plus vrai ces derniers temps, que je dirais, c'est ensemble qu'on arrive à quelque chose. On peut être le meilleur commercial s'il n'y a personne qui fait des prestations derrière. Ça ne vit pas. Donc, après, en concurrence, on en a. Mais c'est... Voilà. Je dirais, on a une dizaine sur l'île de France de vrais concurrents. On a des beaucoup plus gros. Mais on a, on a une dizaine, une dizaine, une quinzaine de concurrents en île de France. On ne travaille que sur l'île de France. On n'est pas... Je dirais, ça a été une volonté. Vous avez limité votre développement. L'aventure est très belle. L'émission est très courte. On ne va pas... Enfin, on en fera peut-être une deuxième. Avec plaisir. Parce que je pense qu'il y a des milliers de choses à dire. On vous remercie encore parce qu'on rappelle que sur Mon Quotidien TV, c'est une première dans ce décor. On est chez vous, chez R&O Service. On vous remercie de nous accueillir. Donc, c'est une nouvelle page pour nous, pour l'équipe de Mon Quotidien TV. Très rapidement, pour conclure, vous m'aviez dit avant de préparer l'émission, enfin, en préparant l'émission, que vous vous compariez à un capitaine de bateau parce que vous êtes passionné de voile. La métaphore, en quelques secondes ? Non, c'est... Bon, alors, c'est le côté breton, certainement. J'ai fait de la voile passionné, j'aime. Mais non, c'est vraiment l'image d'une transat où, voilà, on prend une direction et puis, ben voilà, il y a la météo qui change. Donc, il y a des événements. C'est des événements de l'entreprise. Et il faut prendre la bonne route, changer. Et c'est un peu dans ce sens-là. Et s'adapter aux conditions. Exactement. Donc, c'est un peu ça, l'idée de la navigation. C'est une remise en cause, je dirais, quasiment, de tous les instants. Il peut y avoir à tout moment quelque chose. Donc, il y a aussi de l'anticipation. Donc, c'est un peu... J'aime cette image en tous les cas. et je trouve que ça représente bien l'état d'esprit des règles, en fait. Si vous voulez contacter R&O Service, l'adresse mail de Jean-Luc Le Gouen directement, on donne la vôtre. Elle est en train de s'afficher sur les écrans. Le Gouen à rebase R-A-A-A-Service.com Voilà. Si vous voulez tout savoir, Jean-Luc ne refuse aucun client. Très rapidement, en trois mots, s'il fallait recommencer, est-ce que vous seriez capitaine de bateau sur la mer ? Ah oui. Mais du coup, R&O Service, s'il fallait recommencer l'aventure ? Ah, mais je repars à... Mais je ne change rien. D'accord. Ah oui, non, non. Moi, je suis passionné par ce que je fais. Et même Vincent, il le dit. Moi, je me suis... Il y a des fois, c'est compliqué. Mais je ne me suis jamais levé un matin en disant que l'on avait marre. C'est une chance. On va continuer à suivre vos aventures. Merci Ludivine. Merci à Cyril Bartholomé qui réalisait l'émission. Malou Duchesne au maquillage. Et bien évidemment à notre chef bien-aimé, Jean-Sébastien Rouchet. À la production, on vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne YouTube de Mon Quotidien TV pour une prochaine émission. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada